Un jour, j'ai lu sur le journal qu'il n'y a pas de gîte-le-rou en Tunisie, c'est un écrivain qui s'appelle Tha Raieschi, je suis allé à la presse, je t'appelle à porte M. Raieschi, il m'a dit que vous avez lu mon... J'ai dit oui, je suis intéressé parce que moi j'ai un gîte et je veux bien faire un projet de gîte-le-rou, c'était en 2006. Et puis bon voilà, après il est venu passer voir, il m'a dit c'est bien ce que vous faites, un joli gîte, et ça peut être un gîte. Après trois semaines, deux semaines, je suis à la banque, je travaille, on était en réunion, je sors, je trouve, je vous rappelle très bien, 28 appels en absence. J'appelle les premiers, allo, oui vous m'avez appelé, oui monsieur, c'est vous que vous avez le gîte à Zagoran, et M. Raieschi a créé à mon projet, elle a créé toute une page, comme quoi le premier gîte sera à l'avoir, 100 jours en Tunisie. D'ailleurs j'ai l'article là, et moi au départ c'était pour des expatriés, je me suis dit les Tunisiens ne connaissent pas ce genre de produit, donc ça va mal, ou les Tunisiens qui ont fait des études à l'étranger, ils ont cette culture d'habiter dans des gîtes ruraux, ou dans des chambres d'hôtes. C'était, entre nous, c'était l'objectif, et c'était la vision des clients, c'était ça. Et j'étais surpris, parce que les Tunisiens s'intéressaient aussi de venir passer des week-ends dans une ferme. C'était qui ? C'était les citadins, et c'était les gens qui ont vécu des vacances avec leurs grands-parents dans les fermes. Là, ils ont perdu un certain temps, ils étaient jeunes, 4, 5, 6 ans, ils partaient dans les fermes. Après, il y a eu une coupure de 30 ans, de 20 ans, il n'y a plus de ferme. Les parents sont partis, eux ils sont restés dans des appartements à Tunis, dans la capitale, Asraq-Soassouz. Et après, ils se sont dit, bon, puisqu'il y a une ferme équipée, allez, on prend nos enfants pour passer les week-ends.